Salut, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a besoin de se rafraîchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre fidèle serviteur va vous présenter deux cocktails et un cocktail au jus de bamboumousse, l'ingrédient phare de cet été. Il y aura un cocktail à la vodka, un cocktail au rhum et un cocktail au soda. On peut directement passer à la préparation. Pour la préparation du cocktail à la vodka, qui s'appelle le Glow Food Roulette, créé par Dale Deglow à New York aux Etats-Unis, vous vous en doutez, On ajoute une cuillère à café de l'huile liquide au fond du verre, 6 cl de vodka également. Et on va venir remuer tout ça pour dissoudre le vien. On va venir couper, ainsi qu'on verre, pour en extraire 1,5 cl. On ajoute également 1,5 cl. de grenadine. Et 2,25 cl. de jus de bamboumousse. On met des glaçons dans la désolée. On va venir checker énergiquement. Ensuite, on va venir filer de la glace. On va venir mettre dans notre verre. Et ensuite, on va filtrer le contenu checker directement dans le verre. On ajoute une paille en verre pour sauver la planète. Le cocktail est prêt. Le deuxième cocktail est beaucoup plus simple à réaliser, car il n'y a que 3 ingrédients. Et celui-ci s'appelle le Glow High Fluid d'Aikiri. Il se prépare en revers à martinée. Pour le faire, on ajoute 6 cl de rhum blanc au fond du checker. 4,5 cl. de jus de pamplemousse. Et 2,25 cl. de sirop de sucre le carien. On ajoute des glaçons dans le checker. Et on va venir checker. Donc on va le checker. Et on verse ça directement dans le verre. Un magnifique cocktail comme pour vous. Pour la préparation du mocktail, on va toujours dans la simplicité, car ici, il s'agira juste de remplir un verre de glaçons, d'y ajouter, non pas ça, mais ça. Donc 3 cl de jus de pamplemousse et de remplir le reste avec du soda au pamplemousse. Donc super facile à préparer. Une paille, et c'est prêt. Vous avez désormais toutes les clés en main pour savoir comment préparer 3 magnifiques cocktails pour vous rafraîchir tout le long de l'été. J'ai oublié de vous le dire, mais dans le cocktail de la vodka, on peut rajouter une petite branche de menthe pour la décoration. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater de ce que je fais, activer la petite cloche. Dites-moi dans les commentaires celui que vous avez hâte de goûter. Et maintenant, je vous fais tout le même soir. Salut !